Match qui est l'occasion de faire le trou avec l'adversaire du jour, de les mettre à 6 points en cas de succès. Beaucoup d'espace, beaucoup d'espace pour Chelsea sur l'aile, c'est un petit peu brouillon en défense, il est mal dégagé ce ballon, bien repoussé par la défense, à nouveau au contré, bien défendu, oh il passe, allez il peut y aller tout seul, à la très grosse occasion, mais excellente intervention du gardien Ederson. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty, c'est bien centré parce qu'il y a du monde, ça presse haut, attention à ce ballon, Gabriel Fosos, oh le but, le but signé Gabriel Jesus, quelle efficacité de la part de ce joueur. Quelle facilité dans le maniement de ce ballon, personne n'a pu l'empêcher de marquer. Manchester City a pris l'avantage. On a décidé de faire du pressing, regardez. Le ballon qui va sortir du terrain, assez bête de perdre le ballon comme ça par manque de maîtrise. Le ballon qui va sortir du terrain, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Non, il n'y aura pas de carton, l'arbitre estime qu'on est certainement un peu trop tôt dans ce match pour commencer à sévir ce ballon. Le ballon qui va sortir du terrain, c'est un adversaire qui va sortir du terrain, c'est un adversaire qui va sortir du terrain. C'est un blanc, tiens. La deixe, il va profiter de ce désert sur les côtés. le pressing qui paye dans le camp adverse c'est pas laissé surprendre le gardien parce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse c'est en train de remonter le terrain c'est parti dans la surface on va se relance par clé c'est un peu l'isitch averti ça et averti ça vient au duel l'arbitre a voulu laisser jouer dans un premier temps mais ça n'a rien donné alors il revient au coup franc la bonne lecture du jeu sur cette interception c'est récupéré dans le camp de l'adversaire interception récupération est peut-être une action dangereuse la parade du gardien qui repousse dans l'arrivée personne oh mais comment il a sorti ce ballon il y a tiré bien tiré le corner là oui il y avait un espace il a vu tout compris la défenseur bien vu la dégale de l'égalisation c'est qu'égalisation l'égalisation des blues c'est quand même idéalement placé pour marquer ça aurait été étonnant qu'ils ratent ça cette distance et les églises donc un but partout allez tu vas reprendre ce ballon oui il est bien le jeu ballon intercepter et a peut-être moyen de placer un contre attention gariel jésus ce qui centre il n'est pas bien dégagé ce ballon il n'est qu'à l'autre jeu aperte ça à le ballon qui file jusqu'au gardien un vilain passe directement à l'adversaire occasion de prendre l'avantage voilà par un des personnes sont dans la parade réflexe attention à ce temps ce sera pas du tout inquiétant les statistiques un équipe qui clairement a pris le dessus mais bon pas au score il faut marquer c'est ce qui compte centre il ya du monde dans la surface de réparation attention à ce ballon récupéré la très haut là où c'est clair pour l'arbitre penalty c'est des cas ce but on ne l'attendait pas vraiment l'équipe était archi dominée elle a su frapper au bon moment donc le score des deux boussins la clé je sais qu'il a une ballon qui l'a perdu qu'il était là le ballon qui sort touche et gossine aperte ça qui est perdu par l'averti défenseur qui enraye cette action des mèches beaucoup d'espace beaucoup d'espace pour chelsea sur l'aile mais non finalement ça a été interceptée elle est peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir elle continue de développer leur contre-attaque mauvais dégagement là attention on voit en touche c'est pour city et c'est de trouver la faille concentre dans la surface c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon et la bonne passe un drapeau qui s'est levé hors jeu dommage cette action n'ira pas plus loin l'appel de balle a été déclenché un tout petit peu trop tôt d'eau d'rîmes il va être pour attraper l'attention le pressing qui paye dans le camp adverse il ya peut-être moyen de placer un contre attention il récupère les vertus du pressing rochelle s'il va profiter de ce désert sur les côtés en la frappe de mule la frappe de mulas mais alors sans cerveau on a du mal à l'équipe locale parce qu'il concerne la possession du ballon statistiques ne raconte qu'une partie de l'histoire cette équipe mais le score elle va peut-être gérer son avance maintenant intervention rugueuse il a repris le ballon qui a trouvé le décalage il va peut-être pouvoir réaliser c'est qu'égalise l'égalisation des blues allez le ralenti avec cette première intervention la défense qui ne suit pas qui est trop statique et avec ce but tout est à refaire est ce ballon qui traîne allez il est passé ça va être dangereux et qui nous y est je qui perd la balle il faudrait bernardo sylva qui est bien allez faut s'appliquer sur cette possession il a un petit peu d'espace il peut s'entrer c'est bien défendu non non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère l'ouverture bernardo sylva dommage ça n'ira pas plus loin sur cette action peut-être l'occasion de placer une contre-attaque finalement ne donnera rien à cette contre-attaque voilà je pense qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement à l'adversaire c'est bien joué attention il est en train de prendre large c'est un peu précipité là il n'y a pas beaucoup d'espace kevin de brun seulement une minute de temps additionnel en plus indique l'arbitre ça profite l'arbitre difficile de jouer pour chelsea il est passé c'est déjà la troisième fois qu'il trouve le chemin défilé aujourd'hui c'est la mi-temps un sifflet à l'instant par l'arbitre trois buts à deux joli score chelsea y c'est et et il 8 10 10 11 les joueurs de manchester city qui sont revenus des vestiaires qui court après le score pour l'instant bonne anticipation sur cette passe il y est malon perdu d'un côté à récupérer de l'autre pas une contre attaque avec ce ballon attention il peut aller au bout maintenant oh oui bien joué le gardien à la parade ça c'est ce sera une touche de brun attention un peu d'espace devant lui oh personne n'a peut l'arrêter il est passé pour la nouvelle occasion et c'est manchester city qui marque pas de réussite parce qu'il ya un premier arrêt qui est pas mal mais ça n'a pas assez suivi défensivement et avec ce but tout est à refaire on est en train d'avoir monté le terrain on est en train d'avoir monté le terrain c'est un petit peu téléphoné il a la passe c'est venu en profondeur il avait son partenaire qui lui demande le ballon on est en train d'avoir monté le terrain oh magnifique le gardien qui s'interpose l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire et c'est donc un triplé assez magnifique il se souviendra de ce match la séquence d'avoir ce centre parfaitement donné après je crois que tout le monde a été surpris par la finesse de cette volée a commencé par le gardien c'est ce qui est venu c'est un adversaire qui récupère cette passe il faut l'aide Gabriel Jesus avec un tir bien négocié par le gardien le pressing qui paye dans le camp adverse Gabriel Jesus Gabriel Jesus il va peut-être complètement raté il va peut-être complètement raté tout ce qui perd ce ballon il s'échappe tout seul le pied un tir raté et pas qu'un peu et la voie qui est dégagée là pour Manchester City le centre maintenant il n'est pas bien dégagé ce ballon attention à la contre-attaque la défense qui n'est pas très en place me semble-t-il le centre dans la surface le gardien qui repousse ça peut revenir les vues venir le De Bruyne, Kai Walker, pas le bon choix sans doute. La récupération est peut-être une action dangereuse. Oh oui le but ! Un de plus ! L'écart au tableau de l'affichage qui s'élargit. On passe au but, c'est quand même un petit peu problématique, le gardien prend comme ça au courrier poteau. Difficile de savoir ce qui va se passer maintenant, ce score qui est désormais de 5 à 3. Interception ! Le ballon qui a trouvé le décalage. Le ballon qui change de possession. Bon timing défensif sur ce tacle. Le ballon est perdu. Kevin De Bruyne. le ballon qui va revenir à l'adversaire il est bien sorti là pour intercepter ce ballon garoyal jésus au bon ballon pour gabriel jésus il s'en sort pas sur ce coup-ci il y avait un petit peu le feu quand même il prend la frappe mitch alors ça c'est n'importe quoi se passe complètement à l'adversaire direct il est venu le fixer sans débarrasser avec ce dribble dommage le ballon qui est perdu alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie entre dans la zone dangereuse ah il n'a pas eu à bouger le gardien ballon est venu sur lui on cherche des solutions là ah oui il reprend le ballon au tout dernier moment bon c'est vrai que l'occasion et ça fait but qui cette énorme faute d'inattention le ballon qui est perdu et quand on perd un ballon dans cette partie du terrain c'est clair que ça fait mal et suite ce match ne fait plus aucun doute désormais et bien l'intervention changement de possession ah oui c'est bien fait ça il n'a pas son profondeur et l'intervention décisive du gardien le défenseur qui a perdu le duel interception rochelle s'il a profité de ce désert sur les côtés vieillesse allez il peut s'échapper là la défense qui a du mal magnifique splendide splendide arrêt le danger est écarté ça s'est joint une fraction de ce ça s'est joint une fraction de ce Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501